ça me choque pas au niveau du ban on va rentrer dans cette première game de ce dernier bo5 de la de la journée avec damorkis qui sortir qui préfère sentir qu'elle vête tout de suite contre le scoyatel swarm de funderman scoyatel swarm avec nova d'ailleurs avec donc c'est le premier scoyatel nova qu'on a pu voir sinon c'était surtout du handbuff c'était du handbuff ou ça s'est fait ban oui et donc en fait il y avait aussi enfin on a vu de l'être né contrôle swarm et on a vu et on a vu une ethné une ethné une ethné rock slide donc c'est ça non mais en fait c'est surtout que damorkis s'attendait peut-être plus à du handbuff vu la contre performance qu'ils ont tous remarqué je pense de scoyatel au dernier tournoi en plus comme il est la même team que andy one andy one qui était aussi qui a dit ça ça veut dire qu'ils sont tous dit qu'ils n'allaient pas forcément voir du du swarm mais plus voir du handbuff en scoyatel et du coup là contre un bloc tu t'en serais mieux sorti puisque tu aurais pu détruire la engine clairement ça n'est pas justement et le match up alchimie contre swarm n'est pas forcément très simple pour l'alchimie tout à fait côté d'un mort qu'ils sont on pourrait ce côté des mains il ya du bon des deux côtés il ya du bon des deux côtés on a déjà cette nova en main côté falberman donc ça s'assure à ronde 3 on a ça ce qu'il ya permet de très bon alors des coups ouais tu prends la mercenaires mais ça fait du grave bah ça si c'est dommage comme proposition la barre drôme mais après tu peux faire barre drôme sur un 2t sur un télésclavagiste du coup tu auras un meilleur rêve avec le préfère de faire sur la mercenaires bon ça revient ça revient à peu près au même si ce n'est qu'un mercenaires tu apprends à finir parce que ça veut dire qu'il compte plus sur ses cartes de son deck que sur les esclavagistes il a raison on s'appellera d'affiner un peu plus ok ça lui offre une capacité à créer enfin à finir son deck un plus facilement on va il a qu'un seul novice en main donc c'est pour ça qu'il avait ça c'est ça on va jouer le viper witcher tuer cette scoute à 8 qu'on ne veut pas voir sur le terrain ça va surtout retarder la sortie d'aller les rennes ça c'est pas trop mal mais c'est pas ça qui compte le plus la deuxième scoute on va les récupérer aux 14 points ouais bah non pas 14 puisqu'il ya une carte à 12 donc ça c'est 13 points encore les les cartes bronze de ce qu'il ya tel qui sont tellement élevé quasiment toutes font plus de 10 points quoi c'est rare effectivement effectivement est plutôt dans une moyenne aux alentours du de 10 11 points voire 12 11 beaucoup en fait après moi je comprendrais toujours pas pourquoi les demi-elfes sont aussi fort alors que c'est 12 points sans aucune sans aucun souci de d'effet tu vois et en plus c'est même pas de 12 points sur la même carte qui pourrait se faire cramer moi je trouve que c'est beaucoup trop fort on verra bien de façon au page du 22 comment ce qu'il ya tel va se faire manger mais en attendant d'abord crise qui a décidé de partir sur ce novice de qu'auvaro récupérer cette bière de m'accam se donner un petit plus 14 points sur le temps sur les trois répartis sur les trois lignes et repasser du coup devant findermann de huit points findermann qui se retrouve un peu à court d'options qui va donc vous de voir jouer ce yévin piocher récupérer un d'autres leurs ce qui n'est pas exceptionnel mais ouais mais le truc c'est que avec 21 points de retard son leader suffit quand même puisque moi c'est ça tu fais quatre plus de 20 plus dix plus les six plus sept points de dégâts pourquoi tu fais 23 points effectivement et je calcule ça rapidement parce que j'ai beaucoup fait cette carte et quant à réelle on pourrait qu'on pourrait qu'on pourrait qu'une terre espion avec cette quant à réelle à il le faut je pense parce que tu restes encore devant tu restes tu te remets à égalité aux cartes et tu restes devant au score donc c'est bien et en attendant on voit un truc qui fait d'amorquise qui est pas mauvais du tout et vous incite à le faire c'est qu'ils cliquent sur les cartes avant de les placer pour que tu ne puisses pas les misplay la plupart des joueurs prennent la carte en appuyant et en faisant glisser vous pouvez faire en cliquant puis en recliquant c'est bien pour éviter le misplay ça fait des animations moins la cantarelle à qui est joué du coup qui récupère le son noir on fait le combo brouver barclay sur un 23 points on l'a calculé on l'a dit juste avant frappé ce yévin ici va vous permettre de le mettre à 6 ont convaincu pouvait qu'on sait tu pouvais considérer que tu faisais juste 22 et tu tu es un elfe maintenant parce que c'est pas le bon côté je croyais que je suis inversé exactement du coup tu es là je n'avais aucun intérêt donc autant faire du point de plus c'est ça fond d'armes qui se retrouve dans une situation où il domine mine de rien 2 à 2 15 points son adversaire on joue le leader on récupère pierre unique on récupère la bière de mal à cam on récupère éventuellement le longan mais là c'est bien ouf en vrai la cintia est bien cintia est bien cintia c'est la plus stable je crois c'est ça le truc c'est que tu sais pas forcément qui a tu sais pas forcément qu'il ya ça ce qui est en main mais tu sais qu'il y aura un minimum des trucs à 11 peter n'est pas très intéressant et pas très intéressant cintia à pour renforcer tu le mets sur y est dans ce cas pour soigner sur en soigne les dégâts et tu remets 3 c'est ok c'est ok ça revient attendu non attention la carte que tout le monde adore qui fait une création aléatoire parmi les ans à non ah non il est parti pour autre chose je suis déçu on va claquer à tory tout de suite récupérer cette cette éventure contre ils sont partis sont partis à fond sur le sur le premier arme ouais et ça va peut-être peiner un petit peu à suivre du côté de l'alchimie qui n'aura pas forcément les ongles en utile tout à fait qu'elles sont les fois qu'on a récupéré sur l'event scouts j'ai vu l'archère elfe la panthère la vrillette de brigade la panthère se met ok parce que finalement elle fait que quatre dégâts l'archère elfe c'est juste 11 points encore une fois 11 points la carte dans l'achat enfin la panthère tu faisais 4 points plus 7 plus 7 points de dégâts sur non parce que tu pouvais pas faire 7 puisque les rangées étaient remplis il y avait qu'à finir qu'avec les lignes du bat à la ligne du bas tu pouvais faire ça le point n'est ah oui tu pouvais faire cette pointe en fait je cherchais trop qu'il du coup je me suis donc en tout cas du côté de d'un mania et l'iren qui est sorti pour lui redonner un petit coup de boost et ça va être très efficace tout à fait après un 15 points d'écart un sorceleur ça suffit mais je suis mais c'est remis à l'égalité était une carte de moins donc effectivement donc du coup tu devrais quoi tenter le sang noir n'a pas de cimetière utile donc c'est pas bien je pense que tu es entre guillemets obligé de passe malheureusement pour d'amorquise et tu passes à carte égale ouais tu n'as pas le choix du coup tu auras une carte de moins dernier round et en plus c'est donc et en plus c'est bien pour et il a l'arbre il a la masseuse on peut juste faire up voir dans le feu et je joue décide de pas en plus la 2 dans le feu donc je j'envoie une forcément et je décide de jouer à fond le round 2 pour terminer avec une grosse série nova en route 3 le problème c'est que quand même visiteur non 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 il devrait pas sans parce que l'idée de ton que tu avais été bien mais ça a oublié le fait que alchimie a des bons finisseurs elle est bon finisseur parce que mais moi carrière qui font atteindre leader gold et comme vizemir qui tutoie encore notre truc c'est juste trop fort par rapport à une nova ouais c'est pour ça que tu préfères faire un round mi long avec une carte de plus que lui c'est ça mais après si tu force est vraiment tout sur le round 2 et que derrière tu laissais juste le round 3 parce que d'un mort qui s'est obligé de commencer round 2 enfin round 3 et après tu laissais juste le round 3 avec une voire danseuse plus cette série nova et je pense que c'est suffisant pour prendre pour prendre parce que du coup c'était forcément deux cartes en fait le problème c'est que à deux cartes contre deux c'est niv garde qui va gagner puisque c'est une vraie dans sa main s'il la garde c'est qu'il a une carte dans sa main plus une carte qui va piocher je suis pas convaincu qu'à deux cartes contre deux c'est en fait il ya le problème c'est le truc c'est le plus qu'ailleurs solo win ça peut ça peut faire ça fait beaucoup on est d'accord mais si tu arrives à les forcés en route 2 ça pourrait être oui c'est sûr il faut en fait c'est le truc l'idée c'est que tu réussissais à forcer que bill gefford soulevé ou caillir au deuxième monde non c'est mieux en fait c'est plus simplement efficace pour fond d'armes de faire un round long puisqu'il a les la saskia ici ramène plein d'elfes il profitera bien de ses avant-gardes de vriad tout à fait tout à fait tandis que on peut préparer un bullshit au black blood avec osrel ou la ghoul puisqu'on a une carte à 16 au cimetière bah là il fait plaisir le espion à 16 on va commencer par récupérer un seul driver l'esclavagiste effectivement créons jour le des adversaires et allons jouer ce point du demi-elf ce qu'il ya plus stable en fait ce qu'il ya plus stable effectivement on n'aurait plus temps on aurait pu envisager de chercher l'éclairose mais ça servait juste à rien autant prendre les 12 et que tu sois sûr que les douze cela quoi exactement exactement est la mercenaire elf qui est lancé qu'est ce qu'on récupère reconnaissance oui suivi de mercenaire elf tu es reconnaissance et ça donc c'est 5 elfe d'un coup donc c'est 5 points sur les avant-gardes tout à fait la super bien quand même un côté fond d'armes an ici un pas quand même réussi à faire un bon plaît avec des reconnaissances là alors il est bien content friend d'armes non ça se passe très bien pour le scoy atel on est un peu plus pour la team à la team à retouza de notre côté puisque c'est un peu une initiative qu'on essaie de soutenir et qu'on aime bien je suis moins pour fond d'armes parce que je le connais juste pas mais sinon il est vraiment plus en plus enfin j'allais dire plus il est juste une partie quoi alors la bière ici au longan on va prendre plutôt longue à aller chercher l'elfe mercenaire qu'on avait boosté du coup à quatre points de force qui va nous permettre d'aller récupérer à nouveau un hongan ou une bière mais cette fois on va prendre une bière parce qu'en fait quand il reste des un novice en main tu sais que tu vas pouvoir faire un moment un chen un peu de truc genre novice hongan novice encore un truc donc autant de pas tout balancer maintenant tout fait problème c'est qu'il a 14 points d'avance mais il a deux cartes de retard ce qui est une grosse qui risque surtout que mais attend je viens de réaliser un truc il n'y a pas un moyen de faire un vilgefort sur cyrinova il y en aura tombera forcément après mais ouais sinon dans la dans le deck de fond d'armes il reste quasiment plus de cartes bronze bah il doit il lui reste une avant-garde de vriède il doit lui rester à peu près tout ce qu'il lui reste effectivement une avant-garde donc tu vois non du coup si c'est un avant-garde non si c'est un avant-garde de vriède ça vaut pas le coup puisqu'il y aura trop d'elf mais sinon de toute façon en plus il n'aura pas la possibilité de le faire sur la sur la cyrinova puisqu'elle tombera après et on part sur de pleurs on récupère la soigneuse au coeur à de car attention ah ça va prononce correctement les elfes on se transforme mais si je disais thaler au lieu de thalard tu serais pas content on joue pas non en vrai ce qui est dommage c'est que d'un mort qui a trop en fait là la question c'est est-ce que fond d'airman arrive à mieux gagne à gagner avec une carte d'avance ou est-ce que les finisseurs d'un mort qui sont trop fort d'un mort qui qui va pouvoir aller chercher dans son nez que quasiment toutes les cartes qui restent là il en reste 6 il va en chercher une avec bug et fortune avec gaillard donc il restera que 4 là il va chercher une des deux avec les ongans donc il va nous reste un vis-à-vis kovaro donc il va faire un gant novice maintenant le dernier novice est dans son deck et il va essayer de le récupérer avec caillir je pense c'est aussi une possibilité problème c'est que la mandragore n'est pas très utile dans ce match et la mandragore n'a vraiment pas intérêt si tu peux pas la capacité pas capable de la set up sur il ya l'un en fait non ça l'intérêt sur les officiers devraient être qu'ils vont avoir renvoyé les avant-gardes parce qu'ils seront à 11 plus 2e et puis avec le deuxième il sera à 12 du coup tu pourras tirer 12 points de ta mandragore mais ça fait une silver à 12 ce qui n'est pas assez ça est-ce qu'on décide de partir sur kair maintenant ou est-ce qu'on lance le sorceleur des cols de la vipère le sorceleur a une bonne cible avec cette cette saskia ouais ou alors en fait je viserais quand même plus un demi-elf parce que tu as deux effets de boost qui vont passer donc ça fera 9 et à home de très fortes chances d'en avoir un troisième qui arrivera donc ça ferait 10 aussi on préférait partir sur cahier récouperait bled à cause à l'encre rabble est plutôt bienvenue tristique en disque qui se met bien ici on va pour la jouer récupérer un ongans aller chercher très probablement ce n'est pas vite peur ou est sûr quand même mieux tu sais que la prochaine carte c'est un ongans quand on dans ton jeu donc autant récupérer le le sorceleur de l'école la vipère que là c'est là on a récouperé un point d'avancé vite fait d'avoir donné un ongans qui va te permettre d'aller chercher une autre carte 31 points d'avancé là c'est réduit à ça c'est réduit à 14 il ya eu un plaie à 17 quand même en face avec une carte bronze c'est chaud allez on va essayer de provocation on l'a pas eu la serelle la baïa qui n'accomplit pas grand chose elle va pouvoir être capable de gérer un elfe parce qu'elle va pouvoir tuer le la marcenaire elfe ouais mais au final en vrai ça va faire comme si elle avait fait cinq points de dégâts s'il ya un effet de 6 avec le officier qui renvoie l'avant-garde on vient de l'autre avant-garde alors on va voir ce qu'on récupère à l'aise d'amorquis on a on a vu le petit haussement de sourcils de darmore kiss en mode créatrice fine clairement 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 allez sont de lancer le sorceleur est-ce qu'on décide de jouer village force maintenant sachant que village force va chercher forcément une un ongans on pourrait lancer mandragore aussi ça revient même façon là la partie fin tu as deux cartes de retard par rapport à l'arrivée il vient de voir l'erreur qu'il a fait il y en a voir il vient de voir l'erreur qui fait et récupère sa driver mais je pense que là le deuxième en plus le choix sur sa driver est vraiment pas bon je pense que clairement tu as marqué la kiss et tout un peu et ils t'intent un peu dans d'amorquis à mon avis n'est pas de tilt encore là il a vu ses erreurs il est déçu de lui plus que tilt mais à mon avis du coup il sait qu'il a globalement perdu la partie parce que j'ai juste une nouvelle mais à 79 contre 75 et après il reste trois cartes contre deux donc forcément de fendermann va avoir gagné d'amorquis l'erreur qu'il a faite ça a été l'inattention sur le sur la cible de velger forte mais ça c'est simplement dû à la corde je pense il a été un plus trop stressé à cause de ça mais après attendez ça a fait 22 points ça ouais ça fait ça fait deux points comme nova ses forces et du coup la dernière erreur qu'il a fait ça a été de compter peut-être un tout petit peu trop sur les mercenaires elf ce qui fait que finalement bas il n'a pas pu en tirer là en fait il a trop eu tuto par rapport à ses cartes alchimie il aurait dû ne pas jouer un un ongore un moment enfin c'est compliqué c'est ça le truc genre il voit ses erreurs mais ça a été juste à cause du créate au début du style d'ailleurs qui lui a donné un truc pour tuto des cartes alors qu'il n'en avait pas besoin il a déjà assez d'effets pour tuto par contre la dro qui pas terrible c'est que les fendermann qui tourne un petit peu de ce que je vois au niveau de son comportement ouais se passe bien ça va péter la gueule bon le crème je comprends le créateur a été du côté de fond d'ermann sur cette première game qui doit une autre valide son scoyatel et qui va sortir très probablement le la reine des arrakas puisque là il passe tout comme du coup il passe boucogne donc ça va être un des arrakas c'est pour d'abord qui serait probablement une celté les deux joueurs qui sont en train de sélectionner leurs cartes leur deck plus exactement il n'y a pas de raison de sortir à une salle côté fond d'heure man et on décide quand même de sortir un seul sur blue hockey donc n ça contraint celle qu'on va avoir un match up miroir après j'espère qu'il est préparé donne banner avec les limites et donne banner éliminé aussi du côté de fond d'ermann encore et version baron sanglant côté d'amorkis version inconnue côté fondement mais ça garde d'être une version baron on est en blue coin on dry passe d'abord qu'est ce qui va sortir très probablement on peut utiliser une machine de guerre on allait clairement maintenant donc on peut d'essayer de partir sur la machine de guerre ne serait pas déconnant ou alors c'est renfort une tour on vide c'est la deuxième fois en fait le truc c'est que tu auras peut-être besoin des points de rond vide pour le prochain round avec le renfort et surtout que c'est toujours c'est maintenant il est à c'est pas où il se place 1 tu sais pas où il se passe 2 il a un de force derrière il est volable par une muselière moi j'aimerais bien fait moi je vois bien le plaît j'aime bien partir sur treuil en premier pour forcément j'en ressortir pour sortir une machine de guerre mais général ouatoirement d'amorkis ici de renfort est-ce qu'on va partir sur un dry passe par un roi d'abord qui se serait pas déconnant soit on va voir qui ce qui a eu son d'un banner en deuxième carte au moins ça c'est un vrai gros et la fireman qui il en a eu car aussi un ferme qui dit ce qui est en train un peu d'hésiter à savoir les droits il récupère ce mètre de siège il s'est pris un instant pour réfléchir et revoir ses options et c'est ce qu'il faut faire dans ce genre de tournoi tu as quand même une minute trente je crois partout donc autant prendre le temps vraiment même si c'est pour dry passe de réfléchir et de savoir ce que tu veux faire on le voyait qui s'apprêtait à cliquer visite mais là c'est le problème c'est l'endroit même si tu vas refaire la même chose il faut prendre une minute trente pour réfléchir à ce qui se passe après son insulte n'est pas extraordinaire s'il doit le jouer le round là où celui de fanderman les quand même mieux parce qu'on voit qu'il n'a pas de bélier en main et fanderman doit de jouer la version de bélier doit jouer des béliers parce que c'est la meilleure carte royaume du nord en fait en termes de machine de guerre et bien et bien tristement d'ailleurs parce que c'est quand même en vrai on te parle d'un balier et après on parle d'une baliste qui envoie des trucs à 600 m c'est pas liste qui est plus fort mais le bélier c'est qu'un c'est un le bolier ça casse des portes oui alors j'allais faire une blague mais je vais peut-être me retenir les béliers ça casse des culs en fait voilà deux cas c'est peu qu'est ce que je voudrais réagir encore dessus et aller très loin mais ça parlerait des moments on a dit qu'on parlait pas des amants non mais parce que là le leur on n'a pas trop d'importance entre ce qu'ils font tous les deux donc je me permets et donc d'un fan d'armes qui lui du coup se dit qu'il aura beaucoup besoin de d'avoir un rond vide fort du coup il part pour le travail comme tu me proposais toi moi j'aime bien je veux partir sur 3 parce que ça permet de générer une carte qui n'est pas forcément qui n'est pas de ton deck donc ça donne pas forcément d'informations à ton adversaire de ce que tu joues alors globalement tu t'en doutes que ton adversaire va jouer soit va jouer bélier on va jouer balise voire vous allez se renforcer mais alors là on va voir qui c'est qu'il a black le mieux la muselière s'est récupérée côté du fond effectivement fin dit et là d'un mort qui qui hésitent parce que il a un mauvais enceinte l'avantage de damorkis c'est qu'au moins il a le il a évité à d'un banner il a évité d'un banner il a le rond vide en main ouais et là tu fin il a pas le rond vide en main mais il a le il a le le stennis le natalis j'ai un peu de mal natalys et je les confonds tous les deux ils sont chauves tous les deux c'est juste entre stennis et natalis que tu les confonds et moi aussi je sais pas pourquoi et parce que 1 il finit tous les deux en is 2 ils sont tous les deux chauves et et voilà c'est un argument moi je serais parti quand même pour le comme ça s'appelle directement ta l'air tu as l'or a pu être une option après là tu fais tu peux faire croire aussi à ton adversaire que tu as une muselière en main du coup est ce que fond d'ermann et fond d'ermann qui le regarde directement pour voir et c'est guère un peu son visage ça avec un homme qui s'amuse qui joue son truc qui récupère l'avait renforcé ou le trébuchet le trébuchet renforcé qui peut du coup bouger le rang vide oui c'est ce qui va se passer et à d'abord qu'ils tu l'as vu lever les faire une réaction en mode oh vraiment c'est comme si il avait besoin de ça après notre côté le trébuchet renforcé il va ensuite te donner la muselière là l'un des problèmes de la poule du trébuchet renforcé pour fond d'ermann c'est qu'il joue baliste donc il va essayer de setup beaucoup de cartes à la même force ouais aussi mettre un bon scorch là le truc c'est qu'en fait ou son adversaire en fait le là bas est renforcée faut pas ce qu'on ça pourquoi pas c'est un scorch à 16 parce qu'en fait le truc c'est que si tu le scotch maintenant tu peux plus facilement proc ton ton donne banner avec ton espion à ton espion va être à 15 donc forcément tu vas pouvoir le proc ouais mais en fait t'as 7 points de ton côté tu vas envoyer un espion à 15 ça va te faire un truc plus suite pour ton adversaire plus la carte qui va jouer finalement ça va dépendre de l'as qui joue comme cartes et ça va sans doute pas passer au premier n'y a pas de balistes il n'y a pas de machine de guerre qui fait 13 notre trébuchet renforcé par contre en vrai ça l'arrange toujours même si tu l'as dit il ya ce souci des balistes qui veulent attaquer des cibles à la même force le fait de déplacer à chaque fois on vit juste trop fort tu vois là il ya 9 de force rajouter 15 points ça paraîtrait pas de faire sortir des banners actuellement mais mais la de voir une carte donc c'est vrai voilà en vrai moi je suis vraiment pour le croix d'alger maintenant c'est ça parce que tu as vrai en fait si tu as mais on voit qu'il est mode in game en plus il est une game effectivement ça c'est le pire ouais effectivement pas très pas très fair play de la part de fenderman ici ben ouais c'est pas non plus du c'est juste que c'est pas c'est quoi sont considérés comme du non mais clairement et en plus je trouve que alors je sais pas si c'est vous mais moi j'ai toujours l'impression que quand je mûte mon adversaire ça marche jamais ainsi moins coup je les fais directement dans les options c'est plus simple mais dans les options mais du coup je vois jamais les réactions le bélier qui est généré on va tuer seront vide alors ce qui est intéressant c'est que quand tu tueront vide ça fait monter le baron ouais parce que c'est une notion en prenant compte tandis qu'on fait des choses musicales et que ron vide n'arrête pas de bouger exactement je pense que fenderman à un moment on va juste décider de muselière le rond vide et puis le récupérer peut-être qu'il se dit qu'il muselière sur la carte qui va être la cible du henselt ça c'est un bélier qui a été créé d'ailleurs c'est un bélier qui a été créé mais après tu peux te douter que le bélier va être généré et puis tu peux te douter que le le henselt a forcément plusieurs options pour jouer ses cartes enfin pour jouer sur la machine de gare qui l'intéresse on vit qui s'est mis bien mais après il y a néné qu'est de toute manière pour permettre un bon henselt oui est-ce qu'on joue un deuxième mètre de siège ma deuxième c'est ce que je m'attrait de gérer la passée récule et tu tues le trébuchet et comme ça ton rond vide pourra se placer enfin finalement sauf qu'il va c'est un muselière dès qu'il va arriver pas forcément parce que peut-être qu'en fait fond d'ermann fonctionne on se dit enfin fait son plan de jeu en se disant que la muselière servira à empêcher un bon henselt mais en tout cas on vit qui à chaque fois se passe correctement est ce que ça retape encore dans un rond vide non je pense que tu vas retaper dans le dans le maître de siège c'est plutôt lui la menace par rapport à parce que c'est lui qui est stable en fait et surtout que c'est du cas ce double tag équipier là côté d'un morquise on pourrait se dire hop je joue de la croix d'azur je casse le double tag équipier de mon adversaire et je me mets jamais dans une situation relativement relativement bien où je peux faire en plus pop et donne banner c'est ok c'est ok je pense mais le truc c'est qu'il a peut-être peur de voir te donne banner dans sa dans sa draw avec tout à l'heure j'aimerais bien que le bo finissent en 3 2 pour la mort qui sait qu'on voit fin d'ermann en sueur dans la dernière partie natalis on récupère la balise qui se met correctement ici puisqu'il ya trois cibles à la balise qui est toujours très bonne est ce que tu redéplace pas et tu redéplace pas le après cela avec un truc à quatre c'est un très bon type pour un bélier ça fait par contre on va répondre à la balise par la balliste que celle-là c'est à trois fois le bélier se met correctement tu tue le maître de siège tu tue ronville à nouveau ouais mais je comprends pas pourquoi il fait toujours pas ça double croix d'alzure est ce qu'il ya vraiment une sorte de un point c'est que là si tu joues double croix d'alzure maintenant en fait tombard est rasé au tour d'après c'est vrai n'est ce que quand même de casse et double cas qu'il piste qu'il fallait faire il a eu une bonne drogue sur celle qui reviendra va être bien c'est qu'il va être intéressante mais voilà comme je le disais le maître de sièges qui sort on rase le bord de ta mort qui est 40 points à 0 sort au revanche on est pas mais d'un banner mais en fait 40 points à 12 met à deux cartes d'avance la question c'est est ce que tu arrives à faire le bon en celle de ta vie ou pas je pense que le côté d'amorquist il faut essayer de bête un peu le en celle jouer ce seul kirk pourrait en fait partie mais je pense qu'il faut jouer au site et des balises renforcées c'est toujours tombé lié maintenant c'est un blé qui va être assez limité certes tu tuerons vite certes tu blesses la carte de ton adversaire que tu derrière tu vas pouvoir faire à une salle dessus mais c'est surtout un bloody baron qui a bien grossi c'est ça l'instant par contre l'âge d'or man il faut qu'ils prennent la fin d'arrête de rigoler et réfléchir c'est ça et merci pour le follow suprême à 6 fait très grand plaisir et à fond de reman il là s'il veut juste amus de lire pour casser le ncl c'est maintenant il faut qu'il fasse attention il faut qu'il encore regarder temps il prend la formation il vérifie de savoir ok combien de belliers ont été jouées est ce que il a un moyen d'enregistrer son cimetière etc et s'il ne fait pas lui il n'a pas joué un seul bélier s'il n'a pas joué un sommet ce qui a été créé il a décréé donc s'il fait une mise au lire sur le fait son but ça va être de faire une set sur son bélier là il n'en a qu'un pour l'instant qui peut recevoir le récepte ouais ça va être trop tard et trop juste pour jouer une salle donc du coup il préfère partir sur ce bélier et là je pense que d'amorquis c'est le moment de jouer son m7 il n'aura pas d'autres d'autres choix pour pour le jouer ici il y avait un bélier qui avait été joué de la main tout à l'heure on va tuer ce maître de siège on va tuer ça repère quand même beaucoup de tags équipiers mais le problème c'est que une salle sur les béliers n'a pas besoin des tags équipiers réellement du coup là tu oula pause oula attention attention au placement d'amorquis là tu vas faire un dégâts trop tu n'as pas besoin de faire un dégâts trop juste mettre voilà un dégâts sur ce bélier là pour éviter tu es un dégâts seront vides exactement et finderman qui n'a plus un seul tag équipiers à part son enceinte et puisque à tous les tours il peut tuer en vide en fait par contre il va avoir du mal à sortir son enceinte et ça qui va être vraiment très différent c'est que là d'abord d'un fin globalement il a deux options pour sortir un seul qui soit convenable c'est muselière sur bélier ou renfort sauf que renfort la première carte qui va chercher avec renfort si c'est un petit c'est un bélier si c'est un instantanément par d'amorquis et là je trouve que d'amorquis joue mal là il y a une erreur de d'amorquis clairement du moins pas là il aurait dû la garder pour après il aurait dû garder comme tu le dis la balliste avec le triple tag va avec la triple attaque tuer le maître de siège ramené par le renfort mais là il doit utiliser le c'est ça il doit utiliser son celle kirk et il n'a plus la gestion après sur le bélier pour l'instant en finderman tempo mais l'erreur de d'amorquis elle est forte pas bizarre qu'il n'a pas besoin le bélier on est d'accord je suis d'accord je pense qu'il ya finderman c'est dommage parce que sinon c'était bon en fait je pense que c'est ça qui lui coûte la game s'il la perd c'est à cause de ça et je vois pas trop sinon quand même il la gagne même s'il a une carte d'avancé pour l'instant après il ya quand même un gros baron à 21 points de force ouais c'est vrai et il y aura d'autres qu'il encore parce que tous les toutes les balises renforcées vont faire un petit point de dégâts discrète aux sur l'aile en joue une il s'en fout il tape d'un truc il t'apprend vide le m enfin le bleu dit baron à 22 on va re tueront vite côté d'amorquis ça pourquoi lui mais ici par contre t'as pas besoin de faire plus t'es qu'un c'est en fait un tué vite c'est en éventuel gérard technique tout notre tour de gérard technique qui pourrait faire du coup 14 et 2 t'as pas besoin de faut que tu as besoin de tuer elle met de siège on va dégager les tags équipiers là je pense que du coup c'est celle qu'hier on dégage ce maître de siège qu'on a vu remonter dans le deck d'arman qui fait en mode on est pour l'instant et en fait je pense qu'il ya une erreur vraiment de d'abord enfin de la mort kiss on l'a dit 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 on l'a pouvait faire péter à l'air le point en fait le poste c'était une erreur sur le moment mais n'a pas d'impact parce que finalement fond d'armes on pouvait faire cette baliste a bien joué un tour avec l'état l'art enfin qu'ils bougeront vide allez et qui l'empêchait de s'en sortir et qui l'empêchait de faire le triple tag équipier plus en n7 qui pouvait crever donc là d'un moment d'un mort qui soit tué en vide et aller mettre deux points de dégâts sur une autre aussi très probablement déniqué hélas t'as 33 points avec t'as 34 points et tu as déjà cinq points d'avance est ce que c'est un fond d'armes qui fait ça en salle t'a quatre balises à quatre belliers c'est quatre fois douze à peu près de c'est fini après il reste quand même 34 points dans la attente c'est trois ces trois ouais il n'a pas remonté plus 9 est-ce que maintenant c'est quatre ans c'est quatre ans je suis bien d'accord j'ai bien vu quatre merci parce que vous voyez qu'une seule carte flotté à la fin du coup je me rends quatre points et c'est dommage parce que ah il est contre elle est content de l'être il est pas agréable comme personne à regarder mais il a la raison d'être content ça par contre c'est pas se comporter ça c'est je pense que personne enfin je sais pas pour vous mais moi je ne peux pas le supporter là en deux games ça m'a suffi mais il a bien joué autour de ça et quoi qu'il arrive de toute manière disons qu'il a profité des erreurs de damorkis je pense que damorkis a quand même commis quelques erreurs sur ce fond d'armes a bien tourné autour de certaines cartes a bien joué notamment sur ce coup où il fallait utiliser effectivement sa balliste pour baie est un peu fond d'un mort qui ça a joué mais voilà fond d'armes aurait pu perdre largement et il a mort qui se est entre guillemets mais fond d'armes n'est pas tombé dans le piège et damorkis n'a pas su non plus l'amener à tenir dans le piège non mais en fait le truc c'est que du coup genre on n'est pas passé très très loin l'erreur qu'on avait tous les deux noté sur le moment qui a été d'utiliser le double tag équipier de damorkis au moment où finalement il n'a pas pu tuer le le comment ça s'appelle le maître de siège le truc c'est qu'on a bien vu que fond d'armes n'allait pas laisser ce truc passer il n'avait pas grand chose à faire pour que ça puisse pas passer surtout là par contre la main de damorkis tu me diras ce que tu en penses mais moi je trouve qu'elle n'est pas dégueulasse elle est bien elle est bien elle est n'a pas d'un banner à trois cartes gold on a en plus cette incinération par contre est ce que ça va être enfin globalement pas accès à 2 et le celt est le meilleur deck pour battre consume à la régulière de par ce baron sanglant qui va qui va gagner des points à chaque fois que consume va se tuer des cartes mais est ce que c'était pas mieux de mettre enfin est ce que le baron sanglant fera suffisamment le travail par rapport à ville entre tomber si d'abord qu'ils jouent enfin si fond d'armes man joue très bien non mais le problème c'est que le baron sanglant il va arriver il va être à 32 forces donc si d'abord qu'ils jouent bien son coup il va pouvoir éventuellement le surpasser son adversaire surtout qu'il ya aucun moyen globalement de gérer pour fond d'armes ans et à bled il veut vraiment se donner des avantages au premier tour avec ce jeu à ce qu'il ya pour être plus à bled et ça se rend visage tout à fait bien parce qu'on prend mais quand même alors est ce que tu privilégies tuer le gardier vran par rapport à un équerre avec celle qui est parce que là tu as le gardier vran parfait à tuer non je pense vaut mieux enfin après ça dérange pas de laisser dans le dérange pas de laisser en vie c'est que si tu le laisses grossir tu fais un meilleur scorch un tu fermé leur scorch et 2 bah ça dérange pas que ton adversaire dévoire des unités puisque tu as un baron sanglant qui va voir là c'est ça on est d'accord là dessus mais de toute manière il y aurait eu une action de la part de fond d'armes pour remettre des gars des frades ou des trucs du vent mais après fond d'armes à la donnée caromain donc si à un moment il fait une connerie il peut se retrouver avec plus d'écart le mec tandis que je viens de voir passer sur le chat du du stream officiel en anglais qu' il y aura sans doute des infos sur le patch sans doute lundi ou mardi en fin de week-end puisque c'est un week-end de trois jours donc il y aura sans doute pas de stream de dev demain je pense que ce sera plutôt de lundi bah ce serait très probablement vu que le patch est censé sortir mardi aux dernières nouvelles après c'est une nouvelle qui n'ont pas forcément officiel est très très intéressant cette c'est un truc avait été dit par burza mais en réponse de tweet et c'est donc il n'y a rien de vraiment officiel à ça mais ça sent même quand il ya des annonces un peu plus officiel parfois ça peut changer donc mettre très intéressant du fait d'utiliser le fouinard ici pour manger ce ce guerrier branne et en fait c'est tu veux il veut faire booster c'est une équerre en main et pas les poser avant les poser sur le terrain et ensuite les les multiplier pour la simple et bonne raison il veut pas il veut pas les tuer en fait il n'est pas les données à enfin pas un écart à 4 ça se fait tuer par tout ce qui voilà c'est ça il veut pas aider à 6 c'est déjà pour moi facile un écart à 8 c'est quasiment impossible voilà allez on va lancer le seul qu'hier on va dégager ce guerrier branle on a déjà vu d'abord qu'est ce qu'il donne un peu de la sacrée réponse de son adversaire un coup fond d'arrivée qui se retrouve un peu coincé avec tous avec ce bizarre et c'est une équerre en main il va être obligé de jouer un équerre s'ils vont continuer parce que sinon ça va dire ce lizard et manger son dernier gagné branle mais il ne pourra plus faire ça en route 3 la unique arabe qui commence à sortir ouais mais le truc c'est qu'en fait il ya eu un écart qui est déjà mort non non aucun donc en fait là si celui-ci meurt et ramène encore un écart quoi qu'il arrive c'est l'avantage que fond d'armes à c'est que son écart ne peut pas se mourir à ce tour ci est bon allez nathalie ce qui est joué on va sortir un treuil affiner un peu son deck un tour de siège et ok la base renforcer sans doute meilleure tu fais que tu peux combattre et avec ce qu'il est en paix mais effectivement on n'a pas vu la réaction de fond d'armes sur le pov de la mort qu'il se passe qu'il a mieux t'es qu'il en a eu marre si s'il a répondu il a répondu non mais tu es sûr je crois que la toute dernière qu'on a vu quand on a eu le pov de fond d'armes très rapidement quand il a choisi son émote elle n'est pas passé parce que je pense que le damarquis doit en avoir un peu marre bon du coup ça ramène les gardiens necker on est dans la phase où on peut profiter des attend tu veux faire sur quoi ton incelte ouais là c'est sur quoi il part ton incelte effectivement parce que t'as il y en a une les deux treuils ont été joué donc ça veut dire que là tu fais un incelte à deux machines balises renforcées ouais mais tu tues les necker à chaque fois en fait à sauf si c'est le necker à 8 qui qui ressort mais tu as une chance et oui l'idée était bonne un derman qui souffle un peu après bon tu pourras toujours faire un siège master dessus pour pour le retuer c'est pas mais voilà deux sièges pour donc en plus si life est juste un guerrier necker ça veut dire que tu veux même mettre quatre points de dégâts ailleurs autant le faire avec la balise renforcée du coup parce que tu as de très fortes chances qu'après les necker qui arrive soit simplement en dessous de 6 tout à fait donc moi je le mettrais bien à côté de rang vide la balise renforcée je tue le necker et ensuite on tape ailleurs au lieu de faire maintenant le siège master parce que le siège master peut tuer une carte après ça faut pas faire ça tu es là mais non je suis pas d'accord je suis comme ça je suis pas d'accord avec le fait moi je mettrais juste la balise sur la rangée du fond après ce sera la dernière unité que tu fais tout que là du coup ils se coincent du coup il l'a mais justement les yeux voilà c'est bien ok que ce soit au milieu et pas ailleurs c'est un peu dommage parce que la limite y perd 2 points mais c'est mieux comme ça je pense phantomale qui du coup obligé d'utiliser son dernier schizart pour aller récupérer ce guerrier branne ça veut dire qu'il peut pas aller chercher le dernier gagné car il n'est pas qu'il se dire qu'il peut pas s'il parce qu'avec le phoenix tu peux aller chercher le schiza pour aller chercher le gagné exactement c'est à dire qu'il est obligé de se démerder en l'objet de gâcher son phoenix maintenant les sièges master qui pro que c'est pas réellement gâcher tant que tu peux sortir de necker c'est pas gâcher oui mais c'est ce genre c'est plutôt un finisher oui on va avec parce que tu viens on va jouer le siège master on va faire prendre cette baisse renforcer de tuer snacker quoi il veut tuer le guerrier bran ok il dit il peut pas il au prochain tour avec un avec un bélier très probablement il se dit très bien tu veux aller tu as utilisé des deux schizart tu veux manger ce guerrier bran ce guerrier necker mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas le temps de faire proc avec ton guerrier bran donc surtout si je le tue autour du prochain donc là ta seule solution c'est soit d'avoir un fouennard mais tu l'aurais déjà utilisé si tu l'avais soit utilisé ta arène des arracas et dans ce cas ça veut dire que tu pourras pas les manger tu pourras pas l'utiliser sur des necker on décide quand même de manger le dernier necker pour se faire un powerplay je comprends l'idée je pense que c'est effectivement ce qu'il faut faire c'est juste un truc avant et pour l'instant le guerrier le le bloody baron qui déjà à plus de 20 points effectivement on peut utiliser de partir sur renfort on part sur le renfort je pense qu'on va chercher le dernier mètre de siège chez ok je suis pas convaincre le que tu tu montres que tu te fais une poche de comme disent comme on dit en anglais les groupes 4 c'est à dire que tu mets une deux unités avec les tags équipiers pour faire un effet de un triple effet si tu en as besoin et là tu as tous points à placer du côté de fond d'ermann l'accélération qui part ouais forcément on va aller brûler cette année des arracas à 26 gagner pour d'abord qui pour sa rente fond d'ermann tu peux pas continuer de 40 points derrière certains ont à deux cartes à une carte d'avance par rapport à ton adversaire t'es obligé de passer ça qui compte tu vas forcément passer la question c'est comment d'avoir qui gagne le dernier rinde avec son avec son ouais mais ça veut dire qu'en fait faudrait qu'ils aient en deux cartes il faudrait qu'il en fasse jouer quatre à l'adversaire ou trois après la site la mort qui se récupère sa double croix d'alzur qui va chercher son son espion ça le met très bien on va se récupérer bélier je pense que tu relances bélier en est restant après on espère pas récupérer d'un banner malheureusement t'as pas trop le choix on a récupéré en plus cette ambroisie côté côté fond d'ermann donc là on se met très 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 bien pour cette fin de partie ça va être sans doute 33-0 pour fond d'ermann malheureusement le pire en voie cette donne banner c'est qu'elle est tellement mauvaise que tu vas peut-être avoir deux cartes de retard au dernier round à cause de ça et tu ne peux pas gagner contre consume déjà tu peux pas gagner contre consume avec une carte d'avance au dernier round parfois mais là là c'est fini il aurait pu gagner ce que je suis joué mais une traite à mettre moi je dis ça j'ai rien même pas ouais non même pas ça aurait été compliqué ça serait très très compliqué fond d'ermann qui a très bien joué ici qui va jouer ce malhorn il ya des les necker à 4 et les necker dans le deck 1 allez le treuil qui part en plus on récupère la marquise qui sait qu'il a perdu là pas des très bonnes options assez dommage que ça finisse en 3-0 pour fond d'ermann parce que je l'aime pas mais ça après en tant que casseurs c'est pas ce que je dois dire mais en vrai il a bien joué tous ces games il les a bien joué le du le duel de henselt contre henselt je trouve que c'est dommage que ça se soit fini comme ça mais bon ah il le sait d'abord qu'ils savent que c'est perdu quasiment 29 à 17 ce sera si tu fais ton moment si tu fais ton lady baron maintenant fait tu te mets juste à plus 11 et plus on c'est une seule carte en face ça va s'arrêter on attend lui reste quoi qu'en termes de cartes fond d'ermann tu as juste besoin de faire gueule ça mon avis pour avoir la carte qui t'intéresse à guesse on a vu on a vu passer phoenix on a vu il ya ambroisie la quai en main peut-être que j'y joue son baron il peut essayer de la volée alors 40 points il fait ok boîte à soi c'est ce qu'il s'est dit il s'est dit qu'il n'y avait pas d'autre façon de faire je pense que ouais je pense que c'est en basie tu joues les deux cartes tu t'en fous et comme ça tu as juste moyen de bouffer des necker après au dernier rang ça c'est un truc si tu touche un necker au dernier rang tu balles la machine de guerre qui va être joué par damarkis jusqu'en plus il a sans doute récupérer un bélier là il récupère quoi on a man j'ai pas vu sa main et il n'est pas pas fait le choix parce que fond d'armes en plus positionne une carte en son deck normalement avec gals c'est ça il doit il positionne sa carte soit la carte gold je pense qu'il a déjà choisi le choix à l'heure c'est un leurre oui ah ça va être suffisant c'est juste suffisant si le fait sur france elle franchement c'est genre c'est vraiment belle manière genre parce qu'il y avait deux points à faire en fait il le fait sur le faire taille il bouffe des necker là c'est pas une bonne idée mais il aurait pu bouffer jusqu'aux deux autres pour faire des points en plus simplement là c'est bad manor en fait s'il bouffait les deux autres unités qui n'étaient pas des necker ça se comprenait entièrement ça a laissé plus de necker dans le deck qui sont alors là c'est de la merde ça attend le dernier cas après s'il le garde c'est le garde pas ouais bah t'as gagné bon bah bien joué fond d'armes à fond d'armes qui a fait le pire fin de deuxième rang dont il avait juste à voir c'est quoi tu sais c'est quoi le plus drôle c'est que il aurait pu genre il y avait un monde où il gagne ouais d'amorquis 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 aurait pu gagner si il relançait ainsi garder son espion ce qui faisait 13 de force il était mangé par le le fou en air de fondement ça faisait 21 de force c'est un peu plus d'un banner ça prend pas une salte ça prend pas garelle tigny mais après c'était il n'était pas sûr de récupérer fin il pouvait récupérer il y avait deux choix au niveau de son de son talar qui voulait faire c'est faire un truc qui faisait que l'adversaire était à 21 ouais mais en fait c'était de toute manière c'était de toute manière fond d'armes qui jouent en premier après du coup tu mettais lui non mais en gros tu es tu jouais ton talar fond d'armes et manger avec son fou et n'art ça passait avant le fou et n'a pas c'est avant ta la non c'était ah oui 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 si quand même ça pas grave ça faisait 21 quand même ça faisait 21 quand même rangé tu as 12 points et du coup tu dois faire 10 points de dégâts ta rond vide qui repop et du coup tu as une machine de guerre qui doit faire 11 et tu fais 11 avec une balise renforcée mais t'en a plus et 11 avec un bélier ou pas non parce que tu pouvais pas faire deux fois six deux fois trois donc c'était non par contre peut-être qu'il y avait le treuil encore mais je vais récupérer ce qu'ils faisaient tendu dans ce moment là c'était quand même besoin de ne pas toucher de donne banner c'est tendu mais je pense que c'est la meilleure chance de victoire